Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode nouvel épisode qui fait suite au tout dernier c'est à dire la réunion, et non pas une division réunion de deux ruches, donc là on est sur la deuxième et dernière partie le lendemain, un peu moins de 24h après donc je suis à l'entrée de la ruche, juste au dessus, donc vous voyez toujours les deux corps, juste en dessous de la planche d'envol, on peut voir qu'il y a un peu de dépôt de papier, donc c'est normal les abeilles ont dû, je dirais, grignoter ce papier pour se laisser l'espace petit à petit pour pouvoir se mettre ensemble alors j'en profite juste pour dire 2-3 choses par rapport à cette planche d'envol il s'agit d'une planche d'envol ou en dessous c'est grillagé, donc ce qui laisse passer de l'air et ça c'est un élément très important pour chacune de vos ruches d'avoir cette terre qui circule alors cette terre qui circule c'est pas le fait uniquement d'avoir un plancher grillagé il faut penser aussi à laisser, vous voyez, de l'espace sachant que si vous les mettez complètement directement à de même le sol, bah là vous allez avoir tout plein de problèmes ne serait-ce qu'avec l'humidité, les plantes, la pourrissure, la moisissure, tout ce que vous voulez donc c'est vraiment pas bon et puis en plus de ne pas faire circuler l'air et autre chose bon là on est sur un sol qui est dur qui n'est pas planté où on se trouve pas en présence de terre mais ce que je veux dire par là faites attention aussi aux herbes qui pousseraient trop et qui étoufferaient justement ce passage donc il faut vraiment laisser circuler l'air quelle que soit la période donc tout au long de l'année sauf qu'à un moment donné c'est sûr qu'il y aura à ce moment là à un moment ou à un autre une planche vous savez pour pouvoir comptabiliser ce qu'on s'appelle c'est voire roi cette planche là également on ne la laisse pas tout au long de l'année et même au contraire en hiver il est même conseillé de laisser circuler l'air pour éviter toute moisissure petit point aussi sur l'état actuel du frelon asiatique je ne sais pas si j'ai suivi tous les épisodes mais je vous ai souvent dit que pour le moment je n'ai pas beaucoup de pression vis-à-vis du frelon asiatique donc ce qui n'est pas plus mal mais restons vigilants pour vous donner aussi un ordre d'idée par rapport à la période où nous sommes c'est... on est en août nous sommes en août et puis en fait ce que je suis en train de dire c'est que jusqu'à maintenant je n'ai pas vu trop 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 de frelon hormis ces derniers jours je vais commencer à en voir un ou deux bon il n'y a pas encore entre guillemets à tirer la scénale d'alarme mais soyons vigilants et j'y reviendrai peut-être un moment ou un autre si je dois intervenir en mettant par exemple des muselières je vais vous expliquer ce que je ferai donc donc là ici je vais vous montrer d'un peu plus près hop qu'est-ce qu'on voit on voit la ruche du haut et je vais pouvoir la retirer pour la mettre juste à côté donc cette ruche qui est orpheline je l'appelle juste à côté là du coup on trouve exactement ce que j'ai déposé hier donc avec les différents morceaux de papier qui restent vous voyez que là la mission est accomplie alors la mission est accomplie oui je ne le serais pas complètement tant que je n'aurais pas vu la reine que j'ai conservée une reine qui est marquée qui est marquée bleue et là à ce moment-là je pourrais me dire voyez ça a marché comme je l'entendais donc tout d'abord la première opération consiste à arrêter tout ce papier c'est un peu tout collé on s'entendit avec la propolis elles ne sont pas agressives donc il n'y a pas de je dirais de tension ou quoi que ce soit quelconque je pense que la division en elle-même s'est bien passée enfin la division la réunion la réunion et la seule chose c'est de vérifier quelle reine j'ai pu conserver si c'est la bonne reine et s'il n'y en a qu'une seule normalement elle est conservée celle à laquelle je pense parce que comme je vous le précisais sur le dernier épisode je ne sais pas si j'avais une reine ou pas mais j'ai une forte suspicion que la ruche que j'ai mis par dessus était orpheline donc maintenant l'intérêt c'est de pouvoir organiser cette ruche pour terminer ma réunion donc j'ai retiré cette partition pour pouvoir rajouter non pas tous les cadres de la ruche orpheline mais quelques cadres parce que bien entendu vous doutez que tous les cadres que j'ai dans la ruche orpheline ne rentreront pas ici c'est les cadres qui vont m'intéresser fortement et puis pour sauver les individus qui ont été tout simplement aller droit au but ce qui m'intéresse le plus c'est les cadres de couvins et non les cadres de stock ce que je voulais dire par là ça me permet de sauvegarder ces oeufs enfin pas ces oeufs c'est le couvain de le conserver alors le premier cadre que je vais prendre dans cette ruche qui est en fulling qui est juste au dessus c'est ce cadre là qui est entièrement rempli de couvins et du coup ça me permet de repositionner d'autres ruches il s'agit essentiellement sur ces cadres la pollen et miel donc des ressources chose que je ne peux pas faire actuellement sur les autres ruches parce qu'elles sont toutes à 10 cadres donc je peux les conserver les mettre de côté les réserver pour l'année d'après ou échanger ultérieurement s'il y a des manques de ressources dans cette ruche pour pouvoir les renforcer donc maintenant on arrive au terme de la manipulation pour moi tout s'est bien passé et il va falloir maintenant réunir complètement les deux populations il est hors de question de pouvoir conserver en l'état les deux ruches donc vous voyez je suis allé un peu rapidement mais je vous montre que vous avez reconnu ce que c'est c'est la chasse abeilles alors pas évident d'écrasser les abeilles qui vont chasser donc les abeilles de la ruche du haut pour les mettre les réunir ensemble sur la ruche du bas et enfin pour terminer il n'y a plus qu'à mettre cette ruche orpheline juste au dessus regarde cette ruche là il reste des abeilles des noms tournus il reste du bas et ça permet alors cette manipulation de la réunir de sauver cette ruche orpheline c'est surtout ça la manipulation parce que je n'avais pas forcément besoin de de renforcer la ruche qui se trouve juste en dessous mais je parle de ça parce que les réunions il se peut que vous ayez besoin de le faire dans ce même cas que moi mais si jamais vous retrouvez face à plusieurs ruches qui commencent à être un peu faibles que ce soit en début ou fin d'hiver donc c'est à dire juste avant la rentrée d'hiver c'est pas la veille de l'hiver organisez-vous avant c'est à dire par exemple en septembre voire même octobre tout dépend des les météos que vous avez vous pouvez vous permettre de réunir plusieurs ruches enfin deux ruches pour pouvoir éviter de la perdre l'année d'après et c'est exactement la même chose au printemps en sortie d'hiver si jamais vous avez des ruches faibles n'hésitez pas à les ruiner la clé de la réussite c'est pas une ruche une multitude de ruches qui vivotent c'est avant tout d'avoir une super structure forte avec tous les éléments qu'il faut la comparer par rapport à une entreprise vous avez différentes activités différents services la ruche c'est pareil vous avez une raine sa majesté donc le dirigeant le gérant la gérante la gérante excusez moi madame sa majesté vous avez la gérante et puis autour vous avez les ouvrières vous avez les butineuses vous avez les mâles il faut des mâles oui il y a aussi ça d'ailleurs ils vont partir d'ici peu ils vont se faire sortir des ruches ça j'avais évoqué le dernier épisode donc soit ils sont tués soit ils sont évacués on va y arriver petit à petit mais c'est pas tout à fait encore la période il y a encore un petit peu trop la main donc voilà je pense qu'on arrive au terme de l'épisode sur la réunion c'était pour pouvoir partager donc c'est cet événement là dernière chose bon moi j'attendrai 24h voire 48h tant que la population soit tout en bas et après c'est terminé je la gère comme une autre ruche et pour m'apercevoir de sa réussite à 100% donc là aujourd'hui il y a des oeufs c'est normal il y a une reine c'est normal enfin ça je ne sais pas encore mais la reine était là hier c'est sûr si elle s'est fait chasser c'est normal qu'il y a encore des oeufs parce que les oeufs durent 3 jours donc pour m'en apercevoir et être sûr à 100% de réussite c'est la semaine prochaine je fais une visite je vois qu'il y a des oeufs ça a marché il faudra tout le temps aussi que je vérifie bien que ce soit la bonne reine normalement il n'y avait qu'une seule reine ça devrait être ça enfin bref je ne vais pas me répéter c'est ce que je suis en train de faire je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao ciao